Dans la nuit de samedi à dimanche, les entrepôts de la Fédération de l'ISER du Secours Populaire ont été cambriolés à Echirol dans la banlieue de Grenoble. Le préjudice est d'environ 300 000 euros. Pour nous parler de ce cambriolage scandaleux, on reçoit Nabil Chétouf, secrétaire général du Secours Populaire en ISER. Bonjour M. Chétouf. Bonjour à vous, merci de nous recevoir. C'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit ce matin sur Sud Radio. Nabil Chétouf, un mot peut-être d'abord sur l'enquête qui a été ouverte. Est-ce que vous avez des informations ce matin ? Savoir si les auteurs présumés ont pu être interpellés déjà ou pas ? Honnêtement non, parce que c'est une enquête judiciaire. Pour le moment, le parquet est saisi, la police fait l'enquête. Alors où je vous parle, je n'ai aucune nouvelle. Bon, en tout cas, l'émotion a été très vive partout en France. Beaucoup de soutien. Ça vous aide à être un petit peu plus optimiste pour l'avenir ce matin ? Honnêtement, je reçois beaucoup de messages de solidarité de toute la France. Ça fait chaud au cœur. Parce que quand vous vivez ces moments-là, à mon béné, vous dites que vous êtes seul. Les bénévoles vous appellent. Vous dites comment on va faire. Honnêtement, quand j'ai vu ça samedi soir, j'ai dit à l'ensemble des bénévoles que j'avais rencontrés, ce qu'on m'a appelé, j'ai dit honnêtement, si on arrive à remonter la pente, vous êtes vraiment des supermans. Mais je n'y crois pas. Parce que l'ampleur du dégât était énorme. Parce que c'est un dégât, c'est du vol, c'est pillage. C'est au-delà d'un vol. C'est plus qu'un vol, c'est un pillage aussi. Les produits jetés par terre, cassés, abîmés. Même les camions neufs enlevaient les roues, les pare-chocs, les feux, une tôle déchirée. Il n'y a pas de mots à décrire ce qui s'est passé. L'absence des gens qui sont rentrés, des journalistes ou autres, ils me disent que c'est une situation de guerre. Un saccage. Au-delà du saccage, vous vous promettez. Toutes personnes qui sont rentrées, j'ai fait emmener des bénévoles parce que je ne voulais pas le faire, parce que je voulais les protéger. Les gens que j'ai fait rentrer hier soir, ils me pleuraient. Je me disais, mais c'est un saccage d'un travail d'une année partie comme ça. On s'est triné, on a collecté produit par produit, on a démarché les industriels, on démarché les entreprises pour collecter, pour faire la solidarité. Et des voyous nous ont volé. Quel est l'objectif ? La question qu'on se pose, pourquoi ça ? En sachant qu'on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, parce que le local, quand vous rentrez, vous voyez des véhicules se groupulaires, la première chose que vous vous posez, vous dites, ah, en fait, je suis dans un assaut. Qu'est-ce qui était stocké dans ces entrepôts ? Il y avait beaucoup de matériel, comme nous l'appelons, tout ce qui est vêtements neufs, c'est que du neuf, c'est des dons collectés vers les entreprises, pas par les particuliers, uniquement les entreprises. C'est des vêtements neufs, des jouets neufs, du bazar, un peu de l'électronique, du sanitaire, uniquement. Tous les vêtements, il n'y en a plus, ils ont pris tous les vêtements, tous les jouets sont partis, tous les jouets. Je n'ai plus de mots, j'ai envie de dire un gros mot. C'est inhumain, inhumain. Ils n'ont pas pensé que peut-être on a eu des engagements à les jours à venir, à donner à des gens. En plus, on avait prévu, à partir de la première semaine de janvier, de mettre des palettes à disposition de nos 20 comités et 4 antennes, qui distribuent plus de 30 000 personnes sur le département, en sachant que la précarité est en hausse. C'est combien de familles qui vont être privées, justement, de se sourire, de recevoir ces cadeaux, ces produits ? Aujourd'hui, ce 30 000 personnes, c'est facile, parce que là, les 30 000 personnes qu'on reçoit, il faut savoir qu'au scopulaire, vous rentrez au secours, on vous offre toujours un café. La première chose, c'est l'aide alimentaire, parce que les gens, c'est l'aide alimentaire qu'ils demandent. Après, on regarde la partie vestimentaire, s'ils veulent se rhabiller, il y a de la décoration de maison. Parce que ça ne veut pas dire que quelqu'un est en précarité, qu'il n'a pas le droit d'avoir des vêtements neufs ou des objets neufs. Le scopulaire, on estime qu'on doit donner un peu de respect de la dignité aux gens. La société doit se relève avec la dignité. C'est pour ça qu'on a beaucoup de bénévoles accueillis qui sont bénévoles. Combien de temps va falloir pour reconstituer ces stocks, pour les refaire, si c'est possible ? La première question que je pose déjà, c'est qu'il faut que l'enquête se passe. Il faut qu'on aille nettoyer tout ce qu'il y a. Pour nous, l'activité, on l'a jugé hier avec des collègues, on estime à 6 mois d'inactivité dans ce dépôt-là. C'est impossible de travailler. Parce que tant que les experts ne sont pas passés, vous savez mieux que moi, les experts doivent passer. Tout le monde doit faire des contrôles. Si il y a une suite judiciaire, ça prend du temps. La priorité pour nous aujourd'hui, c'est de trouver un autre local. Il faut qu'on cherche ailleurs. Lancer un appel. C'est pour ça, grâce à vous, je lance un appel à toutes les anciennes entreprises qui sont dans la région et au-delà de la région, qui veulent faire un don de matériel neuf, qui peuvent nous appeler au Secours populaire français. Et tous les donateurs qui souhaitent faire un don à perte de Noël et jour de l'an, c'est secoursopulaire.fr. On a vraiment besoin de chacun et chacune de vous parce que chaque don compte. Et on a besoin vraiment pour continuer de solidarité. Parce que les recettes et les activités qu'on souhaitait mener pour toute la part de janvier jusqu'à juin est vraiment suspendue parce qu'on n'a pas les moyens de les faire. Avec la mairie, en l'occurrence des Chirols, qui a aussi lancé un appel aux dons avec une collecte mise en place, une boîte installée à partir de ce mardi à l'hôtel de ville, à partir de 11h30. C'est important de le dire. Et puis également, ce qui est important de dire, c'est que les espaces de solidarité du Secours populaire restent ouverts aux familles que vous accompagnez, Nabil. Je t'étouffe un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Oui, secrétaire général du Secours populaire en Isère. Et puis bien sûr, bon courage à vous pour la suite. Merci beaucoup pour votre solidarité. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup. Dans un instant, on part à Carcassonne avec la France qui travaille pendant les fêtes chez Géraud Montagnier. C'est un poissonnier qui travaille dur en ce moment avec les fêtes de fin d'année. On vous remercie encore de votre fidélité à Sud Radio. On est heureux d'être avec vous jusqu'à 10h. A tout de suite, il est 7h15 sur Sud Radio.